Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec Damned ! Bonsoir Damned ! Bonsoir à tous ! Et on se retrouve donc avec Kmelan pour ma part. Alors j'étais en train de faire quoi ? On venait juste de terminer la guerre avec la Transoxia, donc je devais être en train de déplacer mes troupes et je me replaçais plus ou moins. Il va falloir qu'on améliore des forts, clairement. Et donc moi parce que bon, on reprend un peu le tournage, je disais que j'étais en guerre contre Tondo, qui a attaqué le Portugal alors que je suis tributaire donc je viens automatiquement dans la guerre. Donc cette petite merde là, c'est dit tiens je vais attaquer le Portugal et puis je vais me taper les Khmer en même temps. Voilà, je vous laisse, je dézoome un peu. Donc là, tu es en train de débarquer chez lui, tu vas le défoncer. Tu vas avoir un mollus de traversée, attention ! Ah ouais ouais, oula ! Ça, je te sens, il a quand même 31 bateaux hein, ça déconne pas hein ! Ah ouais 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 ! Ah il a 15 navires lourds hein ! Attention ! La vache il finance le mec hein ! Ouais c'est clair, n'empêche ! Mais ouais il a aucun allié, qu'est-ce qui lui est passé par la tête quoi, il va se faire défoncer ! Ça va ! Ça va être drôle ! Il est en train de s'enfuir avec ses 15 000 hommes là ! Bon bah écoute hein, je pense que tu vas gérer ! Y'a pas trop de soucis ! Alors moi de mon côté, comment ça se passe ? J'ai 43K qui sont en train de se rebeller là ! Euh ouais mais on a plein de points pour changer donc on va leur mettre une petite répression à la tronche ! C'est quoi ça ? C'est du... Ouais il a pas de fort quoi ! Moi de mon côté j'avais le Biapas qui était en guerre contre l'Ottoman donc bah sans trop de surprise il se fait défoncer ! C'est une guerre ottomane contre la Géorgie là ! Donc je ne suis pas dedans ! Je regarde de loin ! Ici je vais recruter des gens donc ils vont arriver j'imagine ! Alors les nobles font un peu chier le monde mais je peux rien y faire de particulier donc ils vont faire un peu chier le monde c'est pas trop grave ! Par contre je gagne des sous c'est pas possible ! J'ai regardé mais en fait je gagne 130 de commerce ! C'est mon plus gros... ma plus grosse rentrée d'argent quoi ! Je ramasse 50 à Goa, 76 dans mon nœud principal ! C'est la teuf quoi ! Du coup ce qu'on va faire c'est quoi ? Je crois que j'ai un fort un peu pourri dans le coin là ! Level 8 ! Où est-ce qu'on peut améliorer ? Ouais ceux-là sont level pourris ! Après est-ce que ceux-là sont hyper nécessaires ? C'est celui-là qui est... ah oui mais celui-là fallait qu'on légitime ! On a pas fini de légitimer ! C'est quoi ce bateau qui glande là ? Une galère ! Pourquoi j'ai une galère moi ici ? What the fuck ! J'ai dû me planter ! A tous les coups j'ai embauché une galère plutôt qu'embaucher un bateau de commerce ! C'est pas la première fois j'ai envie de dire ! Il y a des pirates ! Où est-ce qu'il y a des pirates ? Ici on n'y fait rien donc on s'en fout ! Ici il n'y a pas de pirates ! Ah mais ici j'ai ramasse 50 et il y en a encore 10 qui s'enfuient quoi ! C'est la fête quoi ! Faut qu'on fasse des marchés dans le coin ! Bourse ! Débourse ! Débourse ! Tiens 4.37 c'est bien ça ! J'ai déjà pu les sous ! Bah c'est triste ! Ça coûte super cher ! Je suis très décevant ! Oh il y a un 9 là ! C'est Goas ! Ouais c'est Goas ! On va faire ici ! 300 ! Ouais 300 on va les avoir vite ! Tu m'appelles si ça se passe pas bien ! Mais je pense que... Je fais ça à la rage totale ! Je perds des troupes de connements et je m'en sors quoi ! Ouais je pense que là... T'as pas réussi à le stack wipe encore ? Si ça y est ! Ah non c'est des bateaux là ! Je croyais que c'était... Non mais ça y est ! Il est stack wipe je t'en rassure ! Il a plus rien ! Non non je suis en train de lui prendre... Qu'est-ce qu'il a ici ? Je sais pas ! Il y a même pas de fort ! Attention hein ! Il a assiégé une colonie du Portugal quand même ! Au sud là ! Ah ouais ! Oula ! Ça doit être pour ça j'imagine qu'il a fait la guerre ! Je sais pas, c'est impérialiste, guerre impérialiste ! Donc je prends la capitale Porto ! Ok bon courage ! Ah ouais ! Attends je vais vérifier quand même mais... Non c'est bon il n'y a pas... Il n'y a personne sur Porto ! Ah ça ça aurait été drôle ! Ah tiens c'est marrant il y a Clemsen qui est juste en dessous de Porto d'ailleurs ! Ou Clemsen qui est un peu dans le mal avec ses rébellions là ! Aragon, toujours la Castille comme partenaire mineur, pas de stress ! 100% en aspiration à liberté ! L'indépendance est soutenue par les Ottomans et Tripolitaines ! Quelque chose me dit qu'il y a un moment ça va pas tenir ! Oh non ! Ça se passe comment ? Ah la vache l'Autriche existe presque plus quoi ! C'est qui l'Empereur ? Ah il n'y a plus plus l'Autriche, je ne sais même pas regarder ! L'Empereur est Vladislav II Z Bodebrad ! De Bohème ! Eh ben... tu transmettras mon amitié ! C'est clair ! La Bohème, ok pas non plus... Pas non plus balèze la Bohème ! Bon la France, elle a un peu de mal sur cette partie visiblement ! Enfin en tout cas sur le continent, je ne sais pas sur ses colonies mais... J'arrête pas... Dès que je me déplace sur des territoires qui ne sont pas pris, je me tape des indigènes en baston ! J'ai chopé au moins 4 ou 5 depuis de la guerre ! Ah ouais, ils n'aiment pas ça les indigènes hein ! Ça c'est clair ! Non ! Enfin bon... Tu allais s'imaginer... Tu les écrases quoi ! J'en dirais bien mais... Voilà ! C'est tout à fait ça ! Ça c'est quoi ? J'écrase ses bateaux ! Faut qu'on investisse là ! Bon ils font chier les nobles là ! 36,94 ! Et c'est qui les... Il y a des vassaux qui gueulent ! Il y a plein de gens qui gueulent ! C'est n'importe quoi ce pays non ! On va mettre des grands coups de bottes là ! Il me faut 5000 pour passer l'institution ! Wouah ! Ça pique ! Ça pique ça ! Bon je suis à 99% ! Alors ça y est ! Ton dos va verser 10% de son revenu à Portugal ! Sébu ? Attends ! What ? Il verse 500 pièces d'or au Portugal et ses alliés ! J'en obtiens 520 ! Voilà ! T'as... T'as libéré Sébu là ! Bah c'est pas moi qui l'ai fait ! Ah ! Ça doit être le Portugal alors ! Parce que j'ai eu un casus belli contre Sébu et ça a paru en plein au milieu de ton taux là ! Ouais en même temps enfin... Je sais pas ce qu'il est passé par la tête ! Il s'en sort déjà plutôt bien je trouve ! Ouais ! Le Portugal aurait pu se gaver avec toi à côté pour aider ! Ouais c'est sûr ! Bah c'était pas ma guerre donc je choisis pas mais... Allez tout le monde rentre en bateau ! On s'en va ! Bah c'était rigolo ! C'était une petite récréation quoi ! Voilà ! Voilà ! Ça entraîne les troupes tout ça tout ça ! Ouais ! Ouais ! C'était mignon ! On est bien ! Je fais des revendications au moins... Ah oui ici ! Ok ! Ouais je pourrais commencer à mettre des tributaires un peu partout mais... Bon par contre les mêmes loups ils m'ont quand même bien fait chier sur cette guerre d'avant là ! Il va peut-être falloir que j'aille m'occuper d'eux ! La tension est bien diminuée ! Il pourrait prendre ce mec comme vassal là ! À terme ! Mais comment en relation ? Cinq sur cinq hein ! Trois vassals deux alliés ouais ! Bon ouais ! Y'a quand même moyen de les faire grossir un peu sur le jaune pour hein ! Alors c'est qui qui gueule déjà ? J'ai oublié ! C'est Marwar qui gueule toujours hein ! On pourrait complètement intégrer le Yarkhand ! On pourrait le faire grossir un peu aussi ! Encore ! Bah on pourrait faire grossir à Sam aussi ! Plutôt que le Yarkhand ! Bon faudrait qu'on fasse encore une guerre sur le jaune pour et puis après on l'intégrera ! Ah ! Y'a trop de points ! Stop ! Y'a trop de points ! Trop de points diplomatiques ! Alors attends ! Je vais prendre deux secondes pour regarder si on peut pas faire un truc avec l'institution ! Alors la bonne s'il te plaît ! Voilà ! Merci ! Ici ! Ça donne quoi ? 0.22 ! Ouais c'est pourri ! Alors ! Ok ! Donc le Yarkhand il est en guerre contre le Tibet ! Ouais ! C'est bien ! On va faire autrement ! Un truc sympa à développer ! Tiens ! Ici y'a de la pierre là ! On peut peut-être foutre un petit peu plus de production là ! Hop toi ! Ok ! Hop ! Ouais ! Encore un peu de points là ! Voilà ! C'est cadeau ! J'aime arriver à ce moment de la partie où tu claques des points ! Ah bah ouais ! Attends ! L'Ecosse a le commerce des épices ? C'est une blague ? L'Ecosse c'est où l'Ecosse ? Non ! Tu m'as piqué mes épices Ecosse ! Là t'es passé deuxième en grande puissance du monde ! Bravo ! Grosse perf ! Attends ! J'vais pas légitimer encore ! J'sais pas si ça compte direct ! Oh j'pense quand même ! Rennes à périllis ! Attends ! Ah oui ! Et puis j'suis pas de si loin du Ming en plus hein ! Ah ouais ! Non franchement là ! Respect ! Je sais pas si mes provinces non légitimées comptent ! Parce qu'il y'en a quand même un paquet quoi ! Et toi au fait ta surexpansion ça va ! Ça y est ! Elle redescend ! Là j'suis plus qu'à 16% ! Oh bah ça va ! Tranquille ! Même pas eu de rébellion quoi ! Ça va pas tarder par contre ! Succès de la conversion ! Alors bah les conversions... On va continuer ! Hop ! On a plein de trucs à convertir là ! Soulèvement de l'Afghanistan ! 46K quand même l'Afghanistan ! Il déconne pas ! Allez ! Répression implacable dans votre tronche ! On est où en absolutisme ? On en est où ? Ah ! On est au max hein ! Donc le prochain ça sera peut-être rentable d'aller les écraser avec nos bots en fait ! Bon en même temps quand euh... Quand euh... Comment ? Quand on aura fini de légitimer ça devrait aller mieux je pense hein ! Donc là forcément ça gueule un peu ! Bon bah c'est pareil hein ! Mais bon ça va se tasser ! On est encore à 15% de malus là ! Plus 13% ! Il faudrait que je prenne l'institution ! Il faudrait que j'économise un peu de sous ! Parce qu'elle avance mais à une vitesse lamentable par contre quoi ! C'est tellement la tristesse ! En même temps je pourrais mettre des édits quand même ! Allez ! On va mettre quelques édits ! On va essayer de faire un petit peu optique ! Ouais ça ça avance bien ici ! Ici y'a pas d'édits mais c'est pas chez moi ! Donc du coup l'un dans l'autre c'est normal ! Là y'a qu'une province c'est pas rentable ! Plein de bateaux en fait ! Ah les provinces légitimes ça avance bien ! Ici c'est même pas des états ! Côte c'est adopté sur Côte partout ! Personnellement pas ça avance pas ! Pourquoi ça avance pas ? Ah oui parce qu'ils font un scientifique ou un truc du genre ! Je peux pas poser une université à Côte ! Je peux poser une université là ! C'est un peu pourri quand même ! Côte développement provincial ! Nan il faudrait le poser à la cote quoi ! Ça serait super rentable ! Parce que je peux pas... Ah ouais non ! Je peux pas augmenter d'un bâtiment ! C'est pas possible ! Ça coûte beaucoup trop cher ! Faudrait que je détruise un truc et que je reconstruise quelque chose ! C'est complètement con ! Ah oui ! Ouais parce que l'université... Ça te rajoute un bâtiment en fait ! Donc ça te prend pas d'emplacement de bâtiment ! Sauf qu'ils te font quand même un emplacement de bâtiment pour commencer ! Sinon euh... Ouais bah j'ai fait de la merde ! J'avais recruté des galères apparemment ! Bah du coup voilà ! Putain alors moi j'en suis avec des milliers de kilomètres d'avoir euh... J'ai fait quelques universités mais euh... Pfff... J'ai des kilomètres ! Laisse tomber ! C'est ici que ça gueule ! Bah on va arrêter d'entraîner dans le coin un peu ! On va envoyer des renforts... Euh... Ouais 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 ! Il faudrait qu'on fasse quelques petites universités quand même dans des coins sympas là où je développe en général genre par ici ! Ouais mais il faudrait que j'en fasse une la cote mais je vais pas raser un bâtiment pour ça quoi ! Oh non on a perdu un général ! Ah ça c'est un truc chiant ça ! Qu'est-ce que je pourrais virer ? Une cale sèche ? Un centre de conscription ? Ouais un centre de conscription ça sert à rien ! Floride revendique Mewar ! Ah ouais bah viens Floride ! Pas de soucis ! J'ai envie de dire fais toi plaisir ! Voilà toute légitimation c'est fait ! Alors on va regarder du coup la grande puissance... Nan je suis toujours à 1630 donc euh... Il faut pas les légitimer pour que ça compte ! Ça compte direct ! Allez on va faire une université à cote parce que ça sera quand même plus propre ! Au niveau des réserves je suis pas ouf hein ! Faudra peut-être que j'attende un peu avant la prochaine guerre quand même ! Euh au niveau des états... Maintenant que c'est légitimé là ! Le petit état euh... à 61 là ! Je pense qu'il y a moyen qu'il soit rentable non ? Il est où ? Comment il s'appelle ? Mogostan ! Tu sais où Mogostan ? Mogostan ! Ah je suis à 124,7 de discipline pour 125 dans l'ère des révolutions quoi ! On est boule ! Ah c'est de l'absolutisme il faudrait euh... Un peu plus d'absolutisme ! Bah balance une répression implacable dans la tronche de quelqu'un et puis ça va passer ! Pas con ! Ouais 1,12 c'est bien je prends 1,12 allez hop ! Hop 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 on se calme ! 2,45 ! Bah oui on prend 2,45 ! Ah bah non je suis au max de mon absolutisme ! Ah bah il faut que tu montres ta légitimité alors ! Tu as 100 légitimité ! À 100 ? Ouais ! Ah bah dans ce cas là t'es là dans l'os ! Peut-être que tu es bisé ! Non je crois qu'il y a d'autres moyens d'augmenter l'absolutisme je sais plus comment on fait mais... Non non mais bon ! Alors attends parce que du coup j'ai fait plein d'états donc il y a des ordres qui gueulent, il y a une rébellion qui a pété donc on va gérer ça vite fait ! Alors les nobles c'est peut-être l'occasion qu'ils arrêtent de gueuler ! Ouais si je leur donne ça c'est un peu... Oh mais attends mais... C'est ouf quoi ! Mon pays est tellement grand qu'un truc... Mais il a combien de développement cette province quoi ? La province elle a 35 de développement et je file ça à mes nobles... Ça leur augmente de 2% leur puissance quoi ! La vache ! Allez on va leur donner ça c'est très bien ! Pourquoi pas j'ai envie de dire ! Donc comme ça ils sont contents ! Et eux il leur faudra un truc avec de la production genre ça ! Allez hop ! Avec 16% ils vont arrêter de gueuler un peu ! Ça leur montre leur loyauté ! Bon mes troupes elles vont gérer c'est bon ! Même pas la peine de bouger, même pas la peine d'envoyer des généraux on s'en fout voilà ! On a perdu des hommes mais c'est pas grave ! On est pas en stress ! Alors ça gueule où maintenant ? Ah c'était pas la bonne rébellion qui a pété en fait ! Les Balouchs ils vont gueuler encore ! Et bah gueulez les gars ! Ça fait plaisir ! Au fait fallait que j'améliore ce fort là ! 573 il me faut ! Putain ! Ça pique ! Oh je suis à 99 par mois ! Il y a moyen que ça vienne ! Mon plus gros trou quand même c'est la maintenance des armées ! Oh bah oui ! 150 de... Je suis à 88 moi ! Ah moi je suis à moins 150 ! Bah c'est aussi parce que je suis en train de refaire des troupes ! Alors ils sont rebellés ici les mecs ! Et bah en avant ! T'es à combien de limites sur combien ? Euh de troupes ! Je suis à 238 sur 255 là actuellement ! Moi je suis à 228 sur 317 ! Ça me coûte euh... Ah si euh... non bah non ça me coûte euh... Je te dirais que... Ouais mais euh... Je te dis... C'est parce que j'étais en train de reformer une armée parce qu'il y a eu un combat ! Ah oui d'accord ! Je pense que c'est pour ça que ça coûte aussi cher ! Ah oui oui ! Là je suis en train de reformer aussi ! Je suis passé à 115 donc oui ! Ça doit être ça ! Allez débarrassez moi de ces cons ! Et après on se barre d'ici ! Ah j'avais pas fait gaffe que le Ming est en guerre contre la Russie ! Et l'Yarkhand ça aurait été un bon moment pour lui taper dans le cul ça ! Tu dirais la Russie est plutôt mal barrée ! Elle est en guerre... Ah oui non mais la Russie elle est dans... Ouais mais la Russie elle se faisait défoncer je me souviens euh... Ah ouais puis alors les rebellions c'est la teuf quoi ! Là elle se fait défoncer par la Scandinavie et la Bavière d'un côté et puis le Ming de l'autre ! Et puis les rebellions au milieu ! Ouais avec les rebellions au milieu putain ! Ouais parce qu'en plus là le Ming se balader en Scandinavie niveau attrition... Ah en Russie il doit défoncer hein ! Il doit se faire défoncer les fesses ! Ouais c'est con ! Il faut pas lui sauter dessus à ce con là ! Bah écoute moi je suis pas avec cinquante à un mille hommes ! C'est en vrai c'est tendu quand même ! On peut le tenter mais ça serait un peu abusé quand même ! D'un point de vue purement jeu ! Ah non mais c'est clair ! Ah mais ça repète ici les gars ! Mais vous déconnez ou quoi ? Ça suffit un peu ! Y'a pas un général qui glande là ? Je vais pas regarder le registre pour voir euh... Là ça peut tomber ou pas ? Militaire, qualité des armées, armées nationales, le Ming ! 140... Et un mille trou ! Euh du coup c'est bien lui hein ! Oh ! Le Ming est à zéro en réserve militaire ! Oh la la ! Ah bah oui alors bah écoute si tu veux on peut peut-être tenter hein ! Il est à zéro en réserve militaire ! Il y aurait 141 mille hommes, 11 mille cavaliers et 80 mille canons ! Merde ! Il a 73 mercenaires ! Ah ouais ! Attends excuse-moi ça a pété sous les pieds de mon armée qui s'entraînait du coup niveau moral il est à poil ! Je t'en prie, je t'en prie ! Mais on va gagner quand même en fait j'ai l'impression ! Ah ça va être tendu ! Allez quelques neufs là ! Oh la la le général pas de stress hein ! On s'entraîne ! Y'a le rebelle qui se soulève ! Oui ! Bon on va vite fait les écraser hein ! C'est pas un problème ! Ah j'avoue ! Vous allez pas arrêter de vous entraîner pour ça quand même ! Bon bah du coup demi-tour les renforts hein ! Ça sert à rien de rester là ! Eux ils vont s'écraser ! Ouais en plus c'était plein de mercenaires dans cette armée ! Les mercenaires s'entraînent pas d'ailleurs ! J'avais jamais fait attention à ça ! C'est pas illogique en même temps ! Vous allez là ! Vous finissez le taf ! Bon bah écoute du coup tu veux que je commence à bouger un peu vers chez toi ? Bah c'est tentant non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais je suis assez d'accord hein ! Le Ming à 0 de réserve rendu à l'autre bout du monde... Ouais c'est complètement tentant quoi ! Je suis assez d'accord ! Alors attends y'a mon chat qui fait chier ! Ah oui alors là ! Eh ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Allez viens là ! Chat fait chier ! Alors est-ce que je peux venir ? Oui je peux venir jusque chez toi à pieds sec en plus maintenant ! Bah ouais c'est ça qui est bon mon gars ! Bah écoute euh... Dans ce cas là je commence à déplacer des troupes hein ! Alors euh... Faut qu'on regarde un peu où est-ce qu'on peut en mettre par contre ! Ici on peut en mettre donc on va envoyer... 34 000 hommes là ! Voilà ! Euh... Sur la frontière ici on peut en mettre 35 000 donc on va en envoyer... Hop là ! 34 000 ! J'avais pas prévu du tout ça hein ! Mais euh... Là c'est... Je viens de me rendre compte de tout ça et je me dis... Bon ! Oui bah je suis assez d'accord hein ! C'est totalement rentable ! Affaiblir encore un peu plus ! Euh... Autant la guerre est peut-être bientôt finie contre la Russie mais... Bon ! Ouais mais il va pas refaire ses réserves en deux jours hein ! On a bien vu... On a bien vu qu'on était capable de l'aminer quand il avait des réserves... Il était à fond ! A tel point qu'il en pouvait plus donc euh... Bon je t'envoie 90 000 hommes déjà ! Le temps que les autres se reforment un peu ! Tiens ! Ah merde ! On perd euh... Ah putain ! On perd de l'innovation ! C'est pas bon du tout par contre ! Ah ouais ! C'est pareil ! Ouais ! Il va falloir qu'on paye pour l'institution ! 5 000 ça coûte ! Aaaaaaaah ! Euh... Tu peux payer toi ! Moi je peux pas pour le moment ! Un emprunt... On emprunte 8 000 avec un emprunt quoi ! Ah ouais ! Allez ! On va dévaluer un coût... Hop ! On va réemprunter... De toute façon euh... C'est pas comme si on était dans le mal financièrement ! Hop ! Voilà ! J'en... J'en revendique pas mal homing ! Enfin pas tout ! Mais si ! Bah si ! Toute ma frontière ! C'était la dernière... Euh... Institution ! Et on l'a maintenant ! Et donc on a des nouveaux bateaux... Et on a des nouveaux canons ! Parfait ! Les mortiers royaux ! Ça c'est classe ! C'est très très classe ! Euh... Bon il faut qu'on mette des généraux par contre aux têtes des armées ! Pour qu'elles avancent un peu plus vite je pense ! Tant pis ils s'entraînent hein ! Mais euh... Voilà quoi ! Ah ouais ! J'avais mis mon dirigeant pourri moi ! C'est vrai ! En tant que dirigeant d'armée ! Euh... Les bateaux ! Améliorer les navires ! Alors on va peut-être rembourser les emprunts avant d'améliorer les navires ! Ici on a des revendications à faire ! Donc on va laisser un petit peu en paix de ce côté là ! Toi tu vas revenir puis on va t'envoyer chez le Ming je pense ! Euh... les bateaux on va quand même les rapatrier dans le coin au cas où ! Hop ! C'est drôle que le Japon rejoigne dans la guerre ! Ça serait cool ça ! Ah oui c'est vrai que t'es allé au Japon toi ! Bah ouais ! Eh ! 10 de faveur hein ! Donc ils vont peut-être rejoindre ! Ah bah ouais ça se tente hein du coup ! Tu veux voir ? Oh le Japon viendrait ! Ha ha ! Ça serait drôle ! Oh ça serait trop bon ! Bah t'as pas assez de faveur pour le préparer à la guerre et l'inviter ? Euh non par contre non ! Non ! Non j'ai que 10 ! Donc préparer la guerre c'est plutôt grillé là ! Ça va être grillé ! Ça sera déjà bien ! Bon j'ai divisé par 2 mes revenus du coup ! Enfin parce que j'ai mes troupes qui se reforment aussi ! Euh... on va laisser peut-être... Ouais... deux armées c'est beaucoup ! On va envoyer une armée ici là ! Et puis celle-là on va la mettre à un endroit un peu plus central ! Celle-là elle reste là ? Je l'ai pas envoyé celle-là ? Ouais ! On va la mettre là elle ! Euh... c'est du fort level combien ça ? Putain c'est du fort level 2 sérieusement ! Le Yarkhand veut un accès militaire ! Ouh ! Il est en guerre contre la Scandinavie, la Bavière, le Ming ! Bah vas-y ! Prends un accès militaire Yarkhand ! Qu'est-ce qu'ils font en guerre contre la Bavière ? Ah oui c'est parce qu'ils étaient alliés à la Russie, ok ! Bon bah je vais faire un nouveau modèle d'armée en fond déjà hein ! Parce que... après tout... Voilà ! Mes troupes arrivent hein ! Mais bon... Y'a un peu de trajet malheureusement ! Y'a un peu de trajet ouais effectivement ! Même avec les commandants qui ont du mouvement... Ça prend du temps quoi ! Ouais ! J'aurais pu limite la lancer des manants hein hein ! Putain ! Y'a 33... 35 mille scandinaviens qui se baladent au-dessus de chez moi ! La trait avec grande orde à expirer ouais ! On s'en fout un peu ! L'ordre de Livoni qui existe toujours en vassal quoi ! Ouais mais l'ordre de Livoni il résiste plutôt bien hein ! Mine de rien ! C'est un... c'est un ordre monastique là ! Je trouve que c'est celui qui résiste le mieux en général ! Hop ! Bon j'ai combien d'emprunts à rembourser du coup ? Quatre emprunts ! Pfff ! Quatre emprunts quoi ! Y'a un peu de corruption à descendre mais ça va... Ça va venir très facilement ! Oh pire ! J'ai tellement de bâtiments rentables à construire quoi ! Y'a raconte qu'il y a eu un accès militaire ! Bah ouais j'imagine hein ! Bah il est ennemi de nos ennemis donc vas-y hein ! Bah c'est fait ! Non je vais pas sur tes 38 mille hommes histoire qu'on se prenne pas encore plus d'attriciens ! Non mais je peux aller sur Dali moi si tu veux viens ! Je te laisse la place ! Non non mais de toute façon elle est trop petite cette province avec 29 mille personnes ! Je suis en karma nickel ! Ok ça ça se fabrique ! Les bateaux ! Qu'est-ce que je vais faire ? Moi je vais laisser mes bateaux de commerce sortis et puis voilà ! Ouais moi aussi ! Bon par contre c'est long de refaire les troupes que j'ai perdu à cause des rebelles là ! Enfin au moins c'est maté ! Ils feront plus chier avant quelques temps ! Exactement ! Moi je vais protéger le groupe commerce en Malacca ! Voilà pour ça on reste bien le bas ! 28-10 ! Ah ouais tiens pourquoi pas ! 28-10 ! Je sais pas c'est bon ! Pourquoi pas pourquoi pas ! C'est un choix ! Bon ! Bah écoute je suis placé hein ! Enfin j'ai deux armées qui sont là, les autres arrivent, on peut y aller si tu veux ! On appelle le Japon ! J'ai pas besoin d'autant de troupes ici ! Alors pareil qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Euh impérialisme... Pfff ! Impérialisme c'est rentable je crois ! Ouais ! On prend ce nouveau ? Alors vérifie mais tu peux prendre ce que tu veux mais regarde entre conquêtes et tout ! Impérialis euh... Je crois que les pourcentages ils sont quasiment tous à 75 ! 75, 100% de prestige, 75% d'or pour toutes les provinces ! C'est pas l'or c'est le coût de légitimation ! Bah le coût de légitimation je le vois pas ! C'est le 75, c'est pas or ! T'as dit 75 d'or ! Ah ! En fait c'est un samol d'or mais en fait c'est le coût ! Ah ouais ! Ça veut dire que les provinces te compteront 75% de... enfin pas de moins mais... Ah ouais d'accord ! Que 75% de leur coût normal à légitimer ! Ok ! Donc c'est pour ça que c'est hyper rentable ! Bah tu m'étonnes ! Et bah on va faire ça ! Bah faut prendre le mi, la capitale mais on va peut-être y arriver cette fois ! Ouais bah on était pas loin de Pékin la dernière fois hein ! J'suis même pas oublié ! Bah il est tout collé au Manchu Pékin ! C'est toujours sa capitale ouais ! Ah ouais bah peut-être que là y'aura moins bien ! Alors ces troupes sont pas là franchement on va tellement rentrer comme du beurre ! Eh bah non j'viens pas ! Je me casse ! Au revoir ! Alors je vais me poser direct sur un sur des forts avec mes commandants... Ah tu vas en forts ? Ok ! Donc moi je vais me mettre là sur Li Zhang, Xiangchang, Oumong... Le seul truc qui manque je trouve dans le jeu, bien qu'un jour il le rajoute, c'est qu'on puisse voir... Alors à partir du moment où on est allié, qu'on puisse voir les flèches de déplacement des autres... Les mouvements ouais ! Ouais ça serait top ! Mais même les nôtres hein ! Mais même les nôtres on les voit plus... Enfin on pourrait choisir d'afficher ou pas les flèches de toutes nos armées en fait ! Ah oui en permanence tu veux dire ! Sans avoir besoin de sélectionner l'armée ! Ouais ! Exactement ! Et du coup voir en même temps celle des alliés pourquoi pas ! Parce que quand on est allié c'est plus pratique tu vois moi je vais là euh... Ah bah oui ok tu vas là moi je vais là ! C'est vrai que des fois on se retrouve à se chevaucher bon... Enfin... C'est un peu pieux hein mais... Je suis d'accord c'est vrai que ça serait intéressant... Allez on va quand même essayer d'aller prendre un peu de trucs... Bah moi je monte euh... Je monte à Gédiou du coup là ! Et puis je vais m'occuper de prendre tout ce qu'il y a en dessous hein ! Te fais pas chier ! C'est ça ! Tu vas avancer ! Bon... Le temps que mes troupes arrivent euh... Mon armée tout derrière elle s'occupera de prendre les trucs qui restent derrière hein ! Et puis mon général qui a deux sièges là il va aller s'occuper des sièges ! Quand tout veut ! On est sur un épisode euh... Qu'on peut encore commencer quelques minutes histoire de continuer quelques minutes... Histoire d'y aller quoi ! Ça c'est ça ! Bah avec 4 de mouvement il y a moyen d'avancer quand même assez vite euh... Dans son pays là ! Ouais je suis entrain de doubler tes troupes quoi ! On va se bouffer un max d'attrition à cause de ça c'est très cool ! Bah ouais c'est ça ! Bah tout ça on va encore perdre plein de troupes à cause de l'attrition ça c'est sûr ! Bah il aura ce polla avec tes 60 000 hommes là ! Avance hein ! Bah attends ! Je suis au moins ! Ceux qui sont tout à l'ouest là ! Je vais m'occuper de cette partie là c'est la plus proche de mon territoire ! J'ai eu le temps que mettent mes troupes ! On va dire ! Allez reviens petit diplomate ! Allez ! Ça doit lui faire bizarre là d'un coup ! Oh merde ! Je pense qu'il doit avoir un peu la sensation du gros coup de couteau dans le dos ! Bon cela dit il ramène du bateau par contre ! Ouais ça j'ai vu ouais ! Mais après j'ai pas trop... Là dessus il pose ses parties quoi ! On fait gaffe ! Il a énormément de galère ! Il a 78 bateaux de mer intérieure ! Ça fait trop mal au cul si on rencontre ! Je pense qu'il nous explose ! Quoi ? On est pas assez nombreux pour l'assiéger ce fort ! Vous êtes sérieux quoi ? A 34 000 avec 12 canons ! Ah ouais ! Ok ! C'est comme ça ! Bah du coup on va envoyer plus de canons ! J'ai envie de dire ! Enfin t'es en train de venir donc c'est peut-être pas la peine que j'envoie des canons ! Euh... Oh si y'a que ça ! Ouais attends on bouge pas ! On bouge pas ! On va faire ça ! Hop ! On va décrocher 10 000 canons ! On va les envoyer comme ça ! Oh non mais y'en a assez là ! On a le bonus maximum ! Ah moi celui-là ! Ouais t'as envoyé des troupes là déjà ! J'avais même pas fait gaffe ! Enfin remarque ! Non ! On pourrait avoir 25 canons ! Et il nous faudra 3 canons de plus ! Alors écoute tu sais quoi ! Les canons qui sont là ! Hop ! On va les envoyer ! On a pété les murs ! On peut investir dans une technologie ! On la prend ! Productivité accrue de 2% ! Ca nous aidera à rembourser les emprunts ! Y'a Yarkhand qui va tout seul en haut là ! Pas de stress ! Pépère quoi ! Voilà on est à 0% ! Ça devrait aller je pense ! Par contre les conversions c'est un peu le drame ! On occupe des trucs ! On va peut-être avancer quand même avec ces troupes ! Ouais mais on va aller super loin ! Ça m'emmerde ! Non non ça m'emmerde ! Apparition d'une comète ! Ah non ! Les ventes gratuits ! Ça faisait longtemps tiens ! Les ventes tout pourris gratuits ! C'est ça ! Ah que fait le Japon ? Ah oui tiens ! Il occupe les territoires du Ming qui sont chez lui ! Bah oui forcément ! Il se fait défoncer par des bateaux ! Niveau bateau ! Ah bah c'est vrai qu'il faut qu'il traverse face aux flottes du Ming ça va être tendu pour lui quoi ! Mais bon ça occupe un peu ! Exactement ! Ça occupe sa flotte ! Elle pense pas trop à nous ! Niveau bateau je pourrais en avoir un peu plus mais pas de quoi le... Pas de quoi le concurrencer ! En plus vu qu'il a pris des trucs d'exploration il y a moins qu'il ait quelques doctrines intéressantes là dessus ! C'est que du fort level 6 ? Non il a mis des forts level 8 collés à toi il est pas con mais derrière c'est du fort level 6 ça va tomber... Je dirais pas facilement mais ça va tomber quoi ! Ouais ! Bon 28% avec un peu de bol ! Allez ! Et bah non ! Bon on va quand même commencer à avancer et quitte à faire le tour ! Ouah putain faut faire tout le tour c'est super chiant ! Allez on va y aller ! C'est après ! Ah il commence à y avoir des troupes du Ming ! Ah mon... Assam va se faire le Ming hein ! 4000 hommes du Ming ! Pas de soucis ! Il a pas peur ! Bah écoute euh... On va dire que les vassaux ils sont là un peu pour ça hein ! C'est ça ! C'est pas le mien mais bon ! Pfff ! Vu qu'il est généreux ! Ah le siège est tombé ! Ah voilà ! Parfait ! J'avance sur euh... Xian ! J'ai plus de canons dans ma compo donc je vais m'occuper des... Ah ça y est ! Alors sa guerre avec la Russie est finie ! Ah ! Il va commencer à revenir ! Il va commencer à revenir... Euh... Si je regarde un peu le registre ! Où est-ce qu'il en est ? Toujours zéro de réserve militaire ! 117 mercenaires ! 117 mercenaires ! 117 mercenaires putain ! Ouais ! 180 000 hommes hein il a encore ! Ouais ! Il est en train de ramener euh... Il est en train de ramener du mec euh... Il a défoncé mon vassal du coup ! Hop ! Un emprunt de rembourser ! Voilà ! Maintenant si on reste plus ou moins compact ! Ah il fait le tour ! Alors il fait le tour ! Il y a des troupes du Ming qui sont au Junpur ! Je les ai vus en vitesse ! Donc ils vont peut-être débarquer chez toi ! Mais bon t'es sûr t'es... Je m'inquiète pas trop pour toi mais euh... Non j'ai posé des troupes euh... Il y en a 34 000, 35 000 hein ! J'en avais pas non plus euh... C'est des forts level combien que j'ai ? Ah ils sont que level 6 hein ! Je vais rester un peu dézoomer euh... Pour suivre un peu ça ! Euh ouais c'est un peu trop le merdier ici ! Je vois pas mes troupes par contre ! Là tu bouges donc là on se regroupe les gars ! Et on avance ! Donc ces forts là on peut les faire tomber ! On va rester un peu près groupés quand même ! Imperilis contre Gen ! Ouais ça va quand même ! On va se détendre ! Ah c'est pareil là ! J'ai du fort level 4, du fort level 2 ! J'ai pas amélioré mes forts qui étaient en harakade ! J'ai une grosse faille ! J'ai pas fait gaffe à ça ! Ah oui ! Ouais c'est con ! En plus il te coûte rien donc euh... Ah non non mais... N'importe quoi ! C'est fini le truc de révolution ! Oh non non c'était avant qu'il te coûtait rien ! Alors attends c'est quoi ça ? Baron pillard ! Un de valeur fiscale ou... Alors qui peut se permettre de perdre en loyauté pendant la guerre ? Les marchands... on peut pas les remonter ! Et les nobles on peut pas les remonter donc euh... Ok donc ceux qu'on a le plus... C'est les marchands ! Les nobles... Ah non mais ils vont gagner 10 en influence ces contre nobles ! Non je peux pas... Fais chier ! Ouais ! On va devoir euh... Refaire gueuler les nobles en pleine guerre ! C'est un peu chiant mais tant pis ! Tant pis tant pis ! On fera avec ! Ah oui ici on prend de l'attrition ça me parait pas très très utile ! Alors j'essaie de surveiller un peu là où je pose mes troupes hein ! Mais il est possible que je fasse des bêtises ! Donc j'hésite pas à me le dire hein ! Ouais bah non mais de façon là c'est euh... C'est juste que je siégeais un truc et qu'il y avait pas assez de... Il y avait pas assez de... Il y avait pas assez de trucs c'est tout hein ! C'est bon ! J'ai monté au moins 38 000 troupes avec toi ! Kazoo ! Euh... Ouais je pense que je vais peut-être rapatrier ces mecs ici hein ! Ils seront mieux ! La république des deux nations m'a rivalisé ! Ah ouais ! Tu peux rivaliser la république des deux nations ? Ah mais je l'ai déjà fait en fait ! Euh c'est quoi ça ? Gain de 1 en stab ou de 50 en prestige ? Hein ? Ouais ! Je me tâte presque parce qu'un peu de prestige là ça mènerait avec les dépendances ! Ah ouais ! On a plein de... On a plein de stab encore ! Enfin on vient de perdre un point à cause d'une comète mais... C'est pas encore le drame quoi ! Ah la comète ! Ouais la comète ! Ah oui je vois qu'il y a 25 000 hommes effectivement du Ming qui se baladent en Transoxian ! Je pense qu'il fait que les rapatriés hein ! Il a pas l'air de vouloir venir descendre se frotter à mes troupes ! Il est tech combien le Ming ? 25 quand même hein ! Je suis tech 25 aussi donc ça va ! Accès militaires des mêmes looks ! Le pays... Ah ! Le même look sont en guerre contre le Portugal dis donc ! Tiens donc ! Euh ouais il a quand même pas mal de troupes là le Ming hein ! J'vais peut-être aller envoyer quand même quelqu'un s'en occuper ! Et bah ça y est j'ai fini la doctrine de quantité ! Du coup j'ai... 130 de discipline ! Youpi ! Bien joué ! J'ai réussi euh... Truc de l'air des révolutions du coup ! On va aller s'occuper un petit peu de... Des provinces du Yarkhand là parce que... Y'a effectivement quand même pas mal de troupes Ming qui traînent dans le coin ! On a pas fait de combat encore hein ! Donc euh... Non non ! T'as besoin de renfort pour faire ton siège toi ! Ah mais t'es déjà en train d'y aller ! Je devais te laisser y aller ! Les mamelouks me demandent l'accès militaire ! Ils sont en garde contre le Portugal ! Bah non ! Bah ouais ouais ! C'est ce qu'ils m'ont demandé à moi aussi ouais ! Ah y'a 8000 euh... Y'a 8000 peon Ming qui sont infiltrés là ! Et y'en a 36000 qui passent par le Tibet pour nous contourner ! J'vais les choper ! J'vais les choper ? J'vais choper les 8000 déjà ! Pis je vais aller voir ce que je peux faire pour les autres ! J'suis en train de refaire une armée de 38000 chez moi ! Lors des rebellions déjà ! Ouais ! Moi j'suis en train de m'occuper un peu du Jaune Pour là ! Enfin de ce qui est à côté du Jaune Pour ! Euh... J'pense qu'on va arrêter l'épisode là ! Pas mal ! Ouais 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 ! Non mais c'est pas mal ! Belle progression hein ! Ouais non là franchement la petite opportunité qu'elle est bien ça fait plaise quoi ! Ah ouais j'aimais bien ! On va voir comment ça se passe ! Bah n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire du coup si ça vous a plu ! Si vous avez des stratégies pour faire tomber le Ming ! Qui est quand même déjà moitié tombé déjà ! Ouais ! Et puis bah on se dit à très bientôt ! Sans doute demain ! A bientôt merci ! Pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !